Même si on écorche un peu les mots, le plus important c'est le cœur. Parce que Dieu ne cherche pas des chanteurs, Dieu ne cherche pas des prédicateurs, Dieu cherche des adorateurs. C'est ce que dit la vie. Amen. Voilà, ce soir Dieu va te parler encore une fois. On a tellement écouté des choses dans la journée, et des fois on écoute des choses qui sont désagréables. On entend des choses qui ne nous plaisent pas. Et ça peut faire... Vous savez l'oreille, elle est sensible. Quand on parle de l'organe de l'oreille, il y a lui-même, il y a le tympan, il y a l'oreille interne, elle peut s'infecter, on peut faire une otite. Ça fait mal ça, les familles ont trouvé une otite, ça c'est pas cool. Ça fait mal ça. Et bien spirituellement on peut se faire des outils. À toi entendre des choses désagréables. À toi entendre des mauvaises ouverts. Des soucis, des tracas, même des fausses enseignements. Fais attention à ce que tu écoutes. Mais ce soir, tu as écouté la parole de Dieu. Et si ce soir ton oreille a l'infirme, que Dieu fasse que ton oreille se guérisse. Pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Amen. Vous vous rappelez de ce qu'on a prêché mardi ? C'était quoi ? Zaché. Amen. Mardi on a prêché que Jésus traversait la ville de Jéricho et que là-bas il y avait un homme appelé Zaché. Amen. Aujourd'hui on va voir un autre texte où Jésus est toujours à Jéricho, mais avec un autre personnage. Avec une autre personne. Et cette personne c'est qui ? Qui est à Jéricho ? Samaritain. Non. Et là Samaritain. 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 C'est Martimé. Amen. Dans Marc au chapitre 10 au verset 46. Il est dit comme ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timé, Martimé, Mantiah, Abel, était assis au bord du chemin. Amen. Amen. Alors là on voit que Jésus arrive à Jéricho. Jésus est un peu libre à Jéricho. Pas parce que c'est la vie du monde. Jésus n'a que faire de la vie du monde. Je vous disais récemment que Jéricho, c'est symbole par le monde. Un chrétien ne se plaît pas dans le monde. Un chrétien ne doit pas vivre comme le monde. Jésus lui a traversé la ville de Jéricho. Et quand il a traversé la ville de Jéricho, il a trouvé Zaché. C'est dans un but précis qu'on est dans ce monde. C'est pour sauver les âmes. Merde. On doit être à l'image de notre créateur. On ne doit pas vivre comme le monde. On ne doit pas se conformer au monde. Jésus a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde. Parce que si Jésus nous enlève du monde, à qui on va évangéliser ? Mon frère, il connaît déjà Jésus. À qui je vais évangéliser ? À qui je vais parler de Christ ? Alors Jésus a dit, je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver. Tu sais que dans ce monde, c'est dangereux. C'est dangereux, mais Dieu te garde. Dieu te présente. Tu es sous la protection de Dieu. C'est beau ça, d'être sur la protection de Dieu. Et là, Jésus va dire qu'il arrive à Jéricho, encore une fois. Et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, la rencontre avec Jésus et Barthinée, elle s'est faite en sortant de Jéricho. Vous avez compris ça ? Elle ne s'est pas faite en rentrant. Parce que le plus important, ce n'est pas comment tu commences une chose. C'est comment elle se finit. Ça, c'est important. Parce que la Bible le dira dans l'Ecclésiaste au chapitre 5 au verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ça, c'est vrai pour nous. On a mal commencé. Tous autant que nous sommes. On a commencé sans Jésus. On est venus dans ce monde sans Jésus. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas nés, on n'était pas dessus des chrétiens. Oui, les gens, par tradition, disent « J'ai une religion catholique chrétienne, ça c'est une tradition. » Non, pas « pas tradition. » Comme on le dit, c'est « Oui, ma tradition, ma coutume, c'est de dire que tel jour on paie les crèves. » C'est une tradition, ça. Ça ne compte pas, ça, pour Dieu. Mais la tradition pour Dieu ne compte pas. Ce qui compte, c'est le cœur réel, le vrai cœur pour Dieu. La tradition, c'est la chose. Et quand on est dans ce monde, on dit qu'on a une culture chrétienne, mais en réalité, on ne connaît rien de Dieu. On ne connaît pas la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, on a tous pas à le commencer. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as peut-être mis du temps dans la rencontre du Seigneur, mais le plus important, c'est que tu l'aies rencontré. Et peut-être que ce soir, tu as mal commencé ta vie. Mais le plus important, c'est la fin. Alléluia. Tu as voulu commencer ta vie en gagnant de l'argent, en fondant de famille, profiter de la vie. Tu as voulu commencer la vie comme ça. Et tu t'es dit, peut-être que ça va me réussir. Peut-être que je vais être heureuse, heureux. Peut-être que c'est ça qui me manque. Peut-être que c'est ça qui me faut. Et tu as essayé. Et pour finir, une fois que tu les as obtenus, une fois que tu les as eus, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas rassasié. Ça ne rassasie pas ça. L'argent, quand il y en a, tu en as encore. Une maison, quand il y en a, tu en as une autre. Une voiture, quand il y en a, tu en as une autre. Et c'est toujours pareil, il manque toujours plus. Mais quand tu rencontres le Seigneur, alléluia, c'est différent. La Samaritaine, on parle justement d'elle. Elle va puiser de l'eau. Et Jésus va lui dire, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Parce que c'est une suite de sans peine, ça. Le monde, c'est comme ça. Tu pises de l'eau du monde et tu as encore faim. Mais Jésus va dire, si tu boirais de l'eau que je te donne, alléluia, c'est une source qui jaillera jusqu'à la vie éternelle, alléluia. Finalement, tu t'es retrouvé comme cet homme bartilé. Mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Alors tu vas me dire, mais je ne demande pas de l'argent, moi, dehors. Je ne suis pas là à demander de l'argent, non. Mais en tout cas, tu cherches le bonheur. En tout cas, tu es en train de mendier la paix, de chercher la paix. De chercher la joie. Et tu la cherches un peu partout, comme un mendiant. Donnez-moi un peu de paix. Donnez-moi un peu de joie. Donnez-moi un peu de tranquillité. Où je peux le trouver, ça ? Un peu comme un mendiant. Aveugle. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es perdu. Tu es, comme on dit, tu es complètement paumé. Tu ne sais pas où tu es allé. Tu ne sais pas où donner de la tête. Mais ce soir, il y a une solution pour toi. Alléluia. Et tu es assis. C'est la position qu'avait cet homme-là à partir. Mais il était mendiant, aveugle et assis. Mais quand tu es assis, tu n'avances pas. Je connais des personnes qui avancent en étant assis. Par contre, je connais des personnes qui sortent debout et qui avancent. Et tu as l'impression de ne plus avancer dans ta vie. Tu as l'impression de ne plus aller de l'avant. Au contraire, tu as l'impression de reculer. Ou tu as l'impression de stagner, de ne plus bouger. Et bien quand on est assis, on ne fait plus d'efforts. On se repose. Ou du moins, si on arrive à se reposer. Parce que dans ce monde, on ne trouve pas le repos. Je te dis une chose, tu n'auras pas le chercher. Le repos, tu ne le trouveras pas. Le repos, c'est en Christ. Il va dire donc qu'il était mendiant, aveugle, assis, au bord du chemin. Et ça parle, mais au bord du chemin, on va la changer. On va mettre au bord, à la limite. C'est-à-dire, au bout du rouleau. Au bord, peut-être, je ne sais pas, j'exagère dans les mots. Mais peut-être que tu es au bord du suicide. Peut-être que tu en as marre. Tu veux tout laisser, tu veux t'abandonner. Tu en as marre. Tu ne veux plus. Continuer. Seigneur, c'est quoi ma situation ? Je suis mendiant, aveugle, assis, et au bord du chemin. Je ne peux plus. C'est la vraie situation des gens d'aujourd'hui. Même en tout cas, ça existait des gens comme ça. Mais aujourd'hui, on dirait qu'en 2024, on dirait que les gens sont de plus en plus en gros assis. On dirait que quand tu tombais, ils te disent, « Mais d'où tu viens, toi ? » Ils croient que tu viens de notre planète. Ils croient que tu débarques de nulle part. Mais c'est simple. On a Jésus dans notre cœur. On a la paix du Christ dans notre cœur. Et la paix ne dépend pas de ce qu'il y a dehors. La paix ne dépend pas de ce que l'on voit. La paix ne dépend pas de ce que l'on entend. La paix vient de la parole de Dieu. Alléluia. On dit de Jésus qu'il est le prince de paix. Alléluia. En étant le prince de paix, il ne peut te donner que de la paix, que d'achat, que du bonheur. Alléluia. Bartimé, lui, qu'est-ce qui lui restait ? Vendant, aveu, assis, au port du chemin, qu'est-ce qui lui restait ? Il est resté, oui. Pour ça, je t'ai dit que ce soir, c'est une politique spirituelle. Que Dieu puisse te la guérir et que tu puisses écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui te reste pour pouvoir te sauver. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La foi ne vient pas de ce que l'on fait. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et il ne te reste que ça, mon frère, mon ami. Il ne te reste que ça. Que lui, qu'on entend. Et ça, eh bien, on le méprise. On vient par l'église. On n'écoute pas les prédications. On n'écoute pas la voix de Dieu. On n'écoute pas ce que Dieu a nous dit. Même les chrétiens s'y mènent maintenant. On ne peut écouter la voix de Dieu. Même les chrétiens s'y mènent aussi. Alors, ils écoutent ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, quand ça les arrange. Moi, le pépé, je écoute ce que j'ai envie et ce qui m'arrange. Mais quand Dieu me demande, je n'écoute pas ou je fais la sourd d'oreille. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne l'a pas en temps. Il n'y a pas vu ce que nous faisons. Il n'y a pas vu ce que nous faisons. Il n'y a pas vu ce que nous faisons. Il n'y a pas vu ce que nous faisons. Il n'y a pas vu ce qu'il y a pas. Moi, je sais des fois ça. Mais je ne demande pas de la vie de Père. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on écoute Dieu. Parce que Dieu, lui, nous écoute. T'imagines, Dieu, il écoute ma pauvre prière parce que je ne le ramène pas de l'ore. Moi, je dis, qu'est-ce que je le ramène ? Quand je le ramène, je vais me serrer dans le temps de la misère. Tu n'auras pas oublié ta prière, ça reste de la misère. Tu me imagines, si tu me fais le cadeau, même si tu fais un beau packaging, même si tu fais un bel emballage et que dedans il y a de la poussière, ça reste de la poussière. C'est ce qu'on apporte à Dieu en réalité. C'est de la misère en fait. Alors on a beau orner la prière, Seigneur, si et tout l'autre, mais au fond, au fond, en réalité, c'est de la misère parce qu'on apporte à Dieu. Et Dieu écoute. Et il entend la prière. Et nous, est-ce qu'on écoute ? Il va dire, il va dire, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ce soir, on l'a dit, il ne te reste que lui, justement. C'est ce que tu as besoin toi, de te sauver. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9, et 10, vous vous rappelez de ce texte, de cette histoire, de cet homme et de cette femme, du premier homme, de la première femme ? Et Dieu va leur dire, tu pourras manger de tous les arbres. Une fois, j'ai pris cet exemple. Tu pourras manger, je vais l'imaginer, je vais exagérer. Tu pourras manger des pommes. Tu pourras manger des... C'est quoi qui pose à l'exemple ? Des citrons. C'est quoi des citrons ? Tu pourras manger, qu'est-ce qu'il pose à l'exemple ? Une pêche. C'est quoi une pêche ? Qu'est-ce qu'il pose à l'exemple ? Les oranges. Les oranges, c'est bien. Les oranges. Oui, comme bonnes salat de fruits. Tu pourras manger de tous les arbres fruitiers. Par contre, quand tu as celui qui est au milieu, pas ou non, tu ne le mangeras pas. Et comment tu peux comprendre que tous les moyens qu'il a d'être béni, de se rassasier, il a trouvé le moyen de manger le fruit des peintures. Oh, 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 möjée. Voyez, on prie. Tu ne t'étonnes pas, on n'est pas. Dans notre vie chrétienne, Dieu nous dit tu peux faire tout ce qui est bon. Tu peux prier sans excès. Ça n'existe pas, l'excès de prière. Ça n'existe plus. L'excès de vitesse. Tu te fais flacher, tant pis pour toi. J'ai l'écrie. Tu peux faire un excès de manger. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Tu peux faire un excès de poids. tu peux faire l'excès de ce que tu veux, mais l'excès de prière ça ne le dise pas, au contraire Jésus a dit baiser, prier en tout temps alors la Bible va dire qu'à un moment donné cet homme va pécher, Adam va pécher et bien sûr que la voix de l'éternel va dire à un moment donné qu'elle va parcourir le jardin et la Bible dit mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu Dieu ne lui a pas fait ici, Dieu ne lui a pas montré quelque chose Dieu lui a parlé, alléluia et Dieu veut te parler ce soir est-ce que tu es là ce soir est-ce que tu es prêt à entendre ce que Dieu a te dit il est important de l'écouter l'homme lui, il va dire il répondit j'ai entendu ta voix ah pour un moment vous entendez vous des fois la voix de Dieu c'est important d'entendre la voix de Dieu parce que Dieu parle la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt Seigneur parle-moi à travers une prophétie et bien Dieu va te parler autrement parce que c'est pas toi qui dois demander Dieu c'est toi qui dois être au service de Dieu Seigneur parle-moi à travers le frère et la sœur mais Dieu va te parler autrement parce que le plus important c'est pas le moyen ou la manière que Dieu va te parler c'est surtout que Dieu va te parler c'est ça qui veut dire il est important d'être attentif à la voix de Dieu et c'est donc on va dire j'ai entendu ta voix dans le jardin tant mieux tant que tu entends la voix de Dieu c'est bon si c'est à dire que tu es encore Dieu le jour que tu n'entends plus il va falloir faire quelque chose et il va dire j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur est-ce que c'est normal ça ? d'entendre la voix de Dieu d'abord peur est-ce que la voix de Dieu fait peur ? la voix de Dieu selon la Bible elle a eu bruit de grands jours c'est impressionnant c'est vrai ça fait pas peur quand tu vas à la fontaine de Marigose mais toi il y a la fontaine de Marigose il y a une cascade là-bas ça fait du bruit essaie de parler pendant que la cascade elle tombe je peux pas c'est ça la voix de Dieu c'est dans ce sens-là ça veut dire qu'elle est puissante elle est forte mais elle n'est pas là pour te faire peur la voix de Dieu elle est là pour te parler la voix de Dieu d'ailleurs c'est ce que dira Jean le Baptiste je suis la voix qui crie dans le désert mais cette voix n'est pas là pour te faire du mal elle est là pour te parler pour te conseiller alléluia et il va dire j'ai eu peur parce que le péché te fait avoir peur on a peur quand on a fait quelque chose de mal quand on a rien fait de mal on n'a pas peur au contraire imaginez si Jésus vient maintenant il y en a certains qui ont de peur mais non je suis pas pris j'ai encore la cigarette qui me tient pour qu'il tient à dire des syllabes et si le Seigneur est maintenant ah non je sais pas pourquoi parce que il y a des choses qu'il tient à dire des syllabes qu'est-ce que tu attends Dieu te le dit n'attends pas ce soir j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché il existe plusieurs façons d'appeler quelqu'un mais Dieu a utilisé sa voix alléluia alors toi aussi ce soir tu peux entendre la voix de Dieu Adam l'a entendu Bartimé l'a entendu et toi ce soir tu peux l'entendre la Bible le dit dans l'Hébreu chapitre 3 verset 7 aujourd'hui c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix alléluia est-ce que tu entends sa voix ce soir elle va te dire la Bible non Dieu si c'est par vos coeurs parce qu'il y en a qui entendent la voix de Dieu ils savent ce qu'ils veulent faire ils savent qu'il doit venir à l'église ils savent qu'il doit demander pardon à Dieu ils le savent ils le savent et bien que je le sais je le sais mais ils le font pas n'endurcis pas ton coeur alléluia combien de fois Dieu t'a parlé mais tu n'as pas voulu écouter mais Dieu ne cessera pas de te reparler il ne cessera pas de t'appeler il ne cessera pas de te dire qui est aujourd'hui Dieu te reparle il te dit viens alors saisis soit disposé saisis cette opportunité Barthibé lui il a su discerner que c'était Jésus de Nazareth on sait discerner quand quelqu'un nous parle on ne se trompe pas moi je sais quand mes enfants nous parlent quand je sais quand c'est ma mère qui me parle je sais quand c'est mon père qui me parle je sais quand c'est mon frère je sais quand c'est un tel un tel je sais discerner parce que Dieu nous a donné un cerveau quand même imaginez si quand le frère me parle je dis oui ça va je sais quand il nous dit ça va non on sait discerner quand Dieu te parle ça je discerner quand Dieu te parle la Bible dit et il se mit à crier alléluia il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David Jésus aie pitié de moi alléluia on a compris qu'il a entendu mais quand il a entendu c'était Jésus tu as entendu que Jésus est là Jésus est passé par Jéricho Jésus est venu dans ce monde il a donné sa vie pour toi il est mort on l'a frappé on l'a flagié la Bible dit que le troisième jour il est ressuscité et Jésus est encore là et il te parle alléluia tu l'entends mais cet homme là il ne s'est pas simplement dit c'est bien j'ai entendu Jésus je crois que c'est pas là qu'est bien c'est important d'entendre Jésus c'est bien mais c'est bien aussi de crier à Jésus amen il faut crier à Jésus la Bible dit il se mit à crier il entend la voix de Dieu il t'appelle il te dit viens à moi il te dit ne crains pas je suis là alléluia tu entends la voix de Dieu tu te dis ne crains pas je suis là je suis avec toi je suis à tes côtés des fois on entend on a besoin de l'entendre on sent ne crains pas je suis à tes côtés c'est bien même dans la situation où je suis oui même dans la situation où tu es je suis avec toi et ça rassure la Bible dit comme ça dans le psalm 23 ta roulette et ton bâton me rassure mais quand il est rassuré pourquoi il est rassuré parce qu'il a peur pourquoi il a peur parce qu'il est au mauvais endroit parce qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort c'est pas une bonne endroit c'est pas rassurant ça je préfère aller dans des verres perturbages non mais quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort quand on passe par les difficultés parce qu'on oublie c'est rassurant que ça roulette et son bâton alléluia soit dans mon copain parce que ça veut dire que si je vois ça roulette et son bâton ça veut dire que Jésus n'est pas loin ça veut dire que Jésus est par là alléluia alors il va dire fils de la vie ça ça veut dire qu'il est le roi Jésus est le roi des rois et Seigneur des saints vous connaissez Jésus comme le roi des rois il va dire et pitié de moi viens mon secours Seigneur j'ai besoin de toi alléluia le Seigneur entend le cri du malheureux tu le sais que le Seigneur entend le cri du malheureux il entend du Israël pendant qu'il était dans l'esclavage la Bible dit il a entendu le cri de son peuple et Dieu je te le dis ce soir Dieu t'a entendu la Bible dit que quand un malheureux crie l'éternel l'entend et le délivre de sa détresse tu n'es peut-être pas compris des hommes tu n'es peut-être pas compris de l'être humain mais tu es entendu de Dieu et Dieu va te délivrer alléluia c'est important ça les êtres humains n'arrivent pas à comprendre et des fois ils mettent un nom dès que ça ne les arrache plus il est folle il est fou il a besoin d'être caché il a besoin de ci il a besoin de ça tu n'as pas besoin de cacher tu n'es pas folle tu as besoin de Jésus et la Bible va dire comme ça quand on continue la lecture tu es là plusieurs plusieurs le reprenaient pour le faire taire plusieurs le reprenaient dans une inversion de l'issé et plusieurs lui faisaient des reproches on n'aime pas ça les reproches et si à cause de toi tu es comme ça et c'est de ta faute que tu te trouves comme ça à pour ça l'être humain il est humain tu lui dis tu ouvres ton coeur voilà le problème on est-il passant j'ai tel et tel souci j'ai ça je me sens angoissé et on le doit te dire je vais te dire c'est normal c'est ta faute c'est toi tu ne veux pas te faire comme ça tu veux pas te faire comme ça il a lancé déjà il est déjà pas bien il est déjà bossé un peu comme les amis de Job vous vous rappelez Job et tu as passé ton fatigue et tu passent des moments très difficiles et ils viennent les super chrétiens ça c'est un super chrétien ça il vient avec les cravates les bifles les costumes et il vient devant Job c'est sûr c'est facile quand tu as la santé quand tu as tout ce qu'il faut tu viens voir un homme qui est affligé qui est complètement par terre les gens disent c'est vrai tu m'as mal moi je comprends pas pourquoi je fais ce temps là il vient et vous c'est normal c'est vous le cas c'est obligé tu ne peux pas te laisser comme ça c'est sûr que ça ne fait pas quelque chose il vient et l'autre c'est qu'il vient et l'autre peut-être qu'il lui va le sauver il faut y voir certainement tu as fait quelque chose c'est pas normal que tu te trouves comme ça et l'être humain il est comme ça il y a des chrétiens comme ça et sur tout le monde il est comme ça déjà tu es affligé déjà tu es chargé patiné au lieu de t'aider on t'enfonce mais Jésus n'est pas là pour t'enfoncer Jésus n'est pas là pour te tuer Jésus est là pour te relever il te tend une main ce soir mais si seulement seulement tu peux faire comme cette femme si seulement tu pouvais toucher le bord tu l'as demandé si seulement tu peux voir ne serait-ce que un gramme de c'est rien de gras un gramme de foie Alléluia tu mets ton gramme de foie dans un grand dieu et tu imagines ce que ça va faire mais encore il faut que tu aies la foi en Christ Amen alors plusieurs le reprenaient plusieurs le faisaient taire Alléluia le but des reproches c'était de le faire taire pas qu'il n'aimait pas laisse Jésus faire son travail laisse l'homme qui m'a c'est pas pour toi Jésus si c'est pour toi Jésus n'est pas venu pour les bien portants ceux qui se disent bien portants Jésus n'est pas venu pour eux ils se croyaient en bonne santé mais en réalité ils sont totalement perdus totalement dans les ténèbres mais ils n'ont pas besoin de médecins mais tant pis pour eux Jésus ne force personne Jésus ouvre les portes de la grâce parce qu'il y a envie de passer tu n'as pas envie de venir tant pis pour toi tu es venu Jésus ne va pas te dire merci Jésus ne va pas t'applaudir il va simplement te tenter de main il va te dire je te dis à mon enfant je vais te dire Alléluia ben dit ton cerveau alors il faut savoir il y a des moments il y a des moments il y a des moments il y a plusieurs on le reprenait pour le faire taire est-ce que c'est le moment de se taire là ? il y a des moments où il faut savoir se taire mais au fond on le regrette un peu ah cette situation là c'est ma foi la gagne celui qui parle trop ne manque pas de péché on parle trop et on dit des choses on dit il faut se taire mais se taire face à quoi ? il faut se taire comme Jésus l'a fait devant ses accusateurs ils ont fait un procès à Jésus ils ont voulu le calomner ils ont voulu lui faire du mal Jésus Jésus n'a pas ouvert la bouche par contre je ne reconnais pas Jésus parce que le même qui est saccaillant le même qui n'a rien dit qui n'a pas dit le mot lorsqu'il rentre dans le temps il remercie l'état et il va dire vous avez fait de la maison de mon père une cadenne de voleur mais tu ne restes pas dans le silence c'est Dieu quand on accuse la vie il reste dans le silence et quand on touche à l'oeuvre de Dieu il la défend il est important de défendre la vie non pas que la Bible elle a besoin de toi excuse moi la Bible elle n'a pas besoin de moi comment elle a fait la Bible moi je suis en 91 le temps que j'apprends à parler que j'apprends à comprendre donc on m'a dit en 90 comment elle a fait la Bible elle n'a pas besoin de nous la Bible tu comprends une chose c'est qu'on doit on doit lutter contre ces faux enseignements qui sortent en ce moment on doit lutter contre ces faux doctrines qui sortent de nulle part et qui veulent corrompre le peuple de Dieu tout ce que nos anciens qu'on peut construire jusqu'à maintenant il y a un seul avec un joli un joli costume pour peu qu'il a acheté qu'il s'appelle le copanche pour peu qu'il ait de la prestance du charisme pour peu qu'il parle la langue et pour peu qu'il parle un peu le grec ça y est c'est big boy on est perdu il inclut des choses qui ne sont pas glorifiantes allez go bigoyou pour le petit gilet bien les croix des yogos au petit gilet et on vous enseigne la parole de Dieu c'est mieux lui là-bas avec son costume lui est coiffé il défend la vie de notre frère je remercie le Seigneur qu'on a un frère commun il est important les frères de savoir se taire quand il faut se taire et parler quand il faut parler si c'est pour parler mettre le feu il vaut mieux se taire maintenant si c'est pour parler pour défendre les choses de Dieu il est important ne se disons pas des chrétiens déréglés qui parlent tout le temps tout le temps tout le temps mais je veux pleurer de Dieu moi si pour garder un peu non mais excusez moi les frères pourquoi je dis ça des fois parce qu'on a tellement le feu tellement on veut parler tellement on veut on fait plus de mal qu'autre chose on est maladroit on veut convertir le monde entier et on a tous on veut tous passer par ce feu là on veut tous ah j'aimerais que tout le monde entier c'est comme un disciple non le mec il n'a rien été noté ils ne te prennent pas au sérieux il vaut mieux vivre l'évangile ça c'est le plus beau témoignage vis l'évangile et après une seule parole que tu diras dans ta bouche le sang de Rami alors il faut savoir se taire et il faut savoir parler mais là ils ont essayé de le faire taire à partir il a dit je suis calmé c'est à quoi tu dis comme ça je ne sais pas ce qu'ils l'ont dit ils l'ont fait des reproches mais la Bible le dit comme ça mais il criait beaucoup plus fort vis de David et pitié de moi Alléluia il a persévéré dans la prière et la persévérance porte toujours du fruit d'ailleurs je ne dis pas ça la chaire de prière il faut la faire nous décidons à les gens on ne peut pas oublier ça c'est important je vais dire en rigolant mardi de dire je vais avoir ma bénédiction mais il y a des frères et soeurs qui comptent sur ta prière il y en a qui sont malades il y en a qui sont vraiment vraiment pas bien et cette scène de prière on le fait vraiment pour la gloire du Seigneur et pour nos frères et soeurs mais vous savez quoi ? parler à Dieu c'est trop important c'est trop important on ne doit pas négliger la prière c'est vrai que dans notre corps ça ne fait pas ça parce que pendant qu'on prie on aurait pu faire autre chose mais c'est trop important le parler à Dieu c'est trop important les frères on ne peut pas négliger la prière on ne peut pas négliger on ne peut pas c'est bien d'écouter les cantines mais c'est mieux de prier c'est bien d'écouter les prédications c'est mieux de prier il faut prier les mères il faut qu'on ait un équilibre de vie de prière et de lecture de la parole de Dieu en église Bartimé pauvre mendiant a réussi ce que personne n'a pu faire tu sais ce qu'il a fait ? grâce à sa prière il a aidé Jésus au verset 49 Jésus s'arrêta et il dit appelez-le il l'appelait l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelait parce qu'il ne peut pas qu'il reproche ça y est Jésus s'est arrivé il était en train de marcher imaginez un instant prenez sa minute et imaginez un instant si Bartimé aurait entendu que Jésus passait par là et qu'il sache que c'est Jésus mais qu'il ne crie pas ou qu'il n'insiste pas Jésus serait rentré dans Jéricho il n'y a pas de problème il aurait suivi avec la multitude ils auraient marché et au moment où il passe pour Bartimé et bien il se serait parité tant pis pour qui ? pour Jéricho ou pour Bartimé ? parce que Jésus aurait continué sa route si ce soir tu ne cries pas à Christ ça sera dommage pour toi parce que Jésus est là après tu es libre tu fais comme tu veux tu peux rester au bord du chemin au bord du rouleau au bord du chemin dans la mendicité dans la pauvreté assis au bord du chemin tu peux le faire si il est libre continue il n'y a pas de problème mais quel dommage de rester assis au bord du chemin crie à Jésus ce soir Seigneur viens à mon secours Seigneur si je suis venu jusqu'ici Seigneur c'est pour te rencontrer Alléluia qu'est-ce que tu attends pour prier ? prie pour ton foyer ? prie pour tes parents ? prie pour ta famille ? prie pour ton problème ? ne cesse pas de prier à l'homme il faut arrêter Jésus par notre prière mais pas la prière de la peau quand même Seigneur Seigneur la prière du cœur la Bible dit comme ça quand on continue la veuve le jeta son manteau et se levant d'un don vint vers Jésus c'est un beau détail ça le manteau le manteau c'est la preuve qu'il était aveugle aujourd'hui ils ont une petite canne et ils passent et on sait que c'est un aveugle avant c'était ce manteau là et quand il vient devant Jésus et qu'il lui dit prends courage Jésus t'appelle il enlève son manteau et il s'approche devant Jésus mais quand il s'approche devant Jésus qu'il enlève le manteau est-ce qu'il est aveugle ? ben oui toujours il vient devant Jésus sans le manteau mais il est toujours aveugle mais il a jeté son manteau ça c'est un acte de foi c'est important de faire un acte de foi ce soir de dire Seigneur je veux le m'en sortir il vient bon il s'est approché devant Jésus alléluia approche-toi de Jésus ne reste pas si au bord du chemin le chemin de l'angoisse comment tu peux l'appeler ce chemin ? là il est marqué le bord du chemin mais appelle le chemin que tu veux toi le chemin de l'angoisse de la tristesse des problèmes des soucis des tracas mais fais un bon et viens vers Jésus allez-vous pour terminer il va le dire Jésus prenant la parole lui dit c'est important la discussion entre Jésus et Bartimé c'est important la prière la communication de parler avec Jésus Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse ? et ce soir la question t'est posée qu'est-ce que tu veux de Jésus ? tu es venu chercher quoi d'ici ? qu'est-ce que tu es venu chercher en venant à l'église ? parce qu'en venant à l'église tu n'es pas venu chercher de l'argent ni de l'or tu n'es pas venu chercher quelque chose du monde parce que ça tu ne le trouves pas ici l'argent et l'or on le trouve dans le monde qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? je te pose cette question à répondre en tant que ce soir je crois que tu es venu chercher Jésus et cet homme Bartimé va répondre abonné me répondit la veille que je recouvre la vue mais pourquoi tu veux recouvrir la vue ? dans quel sable ? dans quel but ? pour aller retourner dans le monde ? parce que déjà tu étais un pécheur dans le monde et si tu obtiens ce que tu veux de la part de Jésus et tu retournes dans le monde pour faire pire Dieu ne va pas te le nommer mais si maintenant tu veux recouvrir la vue pour pouvoir voir Jésus la gloire de Dieu parce que c'est bien d'entendre c'est bien d'écouter la vie c'est bien d'entendre la parole de Dieu mais c'est mieux de voir qui veut voir les choses de Dieu ? moi je veux voir les choses de Dieu c'est bien d'entendre c'est bien d'entendre une mission on a prié un tel s'est guéri un tel un tel c'est bien d'entendre c'est important ça nous ranime la foi mais c'est plus important de le vivre d'un drogué il en a fait un sauvé merci Seigneur d'un tuer il en a fait ceci d'un péché il en a fait ça mais je veux le voir alléluia et ce soir on a besoin de voir des conversions des miracles alléluia que je recouvre la vue et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé amen c'est pas ta connaissance t'a sauvé parce qu'il y en a qui ne connaissent pas et ils croient parce qu'on ne connait pas on ne sait pas lire on ne sait pas écrire on ne peut pas s'approcher de Jésus non ce que Jésus veut c'est de la foi alléluia va ta foi t'a sauvé aussitôt la Bible dit il n'a pas attendu aussitôt il recouvre la vue et qu'est-ce qu'il a fait de retourner s'asseoir au port du chemin qu'est-ce qu'il est marqué il suivit Jésus dans le chemin ce soir il y a des personnes qui sont aveugles qui sont mentiants qui sont pauvres qui sont assis au port du chemin je le sais et Dieu le sait et ce soir on va faire quelque chose nous on est les chrétiens on est cette multitude qui suivez Jésus vous êtes d'accord avec ça après ? vous regrettez de suivre Jésus ? ça serait bizarre de dire lui quand même on ne regarde pas de suivre Jésus il est bon de le suivre mais parmi nous il y a des personnes qui sont assis au port du chemin et je ne sais pas je le dis comme ça en passant on ne va pas être là pour faire de reproches on ne va pas être là pour dire non mais un tel un tel non non on va être là pour prier pour on prie le Seigneur ensemble et on va faire cet appel Seine et on va faire